Maurice Ray, Échec à l'oppresseur, chapitre 3, l'action satanique La lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament nous instruit du dessein de Dieu envers ce monde. Parallèlement, elle amène à une véritable connaissance de l'homme. Cette information, illustrée par de très nombreux récits et par l'évocation de situations circonstanciées, couvre près de trois millénaires. Elle conduit à la découverte, si c'en est une, que l'homme, quelle que soit sa race et sa culture, reste étonnamment fidèle à lui-même. Près de deux mille ans se sont ajoutés à cette grande fresque de l'histoire racontée par la Bible. Ils n'ont modifié aucun des traits déjà connus de notre humanité. Les déclarations de l'Écriture, la description des problèmes, des crises, des détresses de l'homme et de la société, et les solutions qu'elles proposent, nous concernent donc de la même manière qu'elles concernaient l'Église primitive. Certes, la civilisation connaît aujourd'hui d'autres modes d'expression, mais elle se heurte encore et toujours aux mêmes obstacles fondamentaux. Cela revient à dire que la Bible n'a rien perdu de sa valeur et que son enseignement reste libérateur. Par le ministère de l'Église, cette libération a emprunté les chemins que Jésus avait tracés. Comme leur maître à Nazareth, les disciples ont annoncé l'Évangile, publié la fin de l'oppression et la liberté retrouvée. À son exemple aussi, ils ont accompagné leur message de gestes concrets. Leur histoire a pris le nom d'acte des apôtres. Ce livre est l'illustration d'une remarque importante de Luc l'évangéliste. Parlant de Jésus, il dit « Le choix et l'ordre de ce vocabulaire sont significatifs. J'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. » Acte 1, 2. Dans des chapitres ultérieurs, nous apprendrons quand et comment pratiquer la libération enseignée par l'Évangile. Ici, nous nous en sommes tenus à quelques constatations. Le véritable adversaire Au premier siècle, en Judée, en Samarie, dans l'Empire romain et au-delà, à cause de ce témoignage concret de l'Église, l'indifférence et le formalisme religieux firent place à la vraie foi et à ce qui peut y prédisposer. Devant les nombreux prodiges et miracles accomplis par les apôtres, la crainte était dans tous les cœurs. Acte 2, 43 La hardiesse des prédicateurs n'était pas étrangère à ces résultats. Mais ce qui forçait l'attention du peuple et finalement des autorités, c'était les guérisons accréditant leur message. Les croyants, toujours plus nombreux, venaient au Seigneur, hommes et femmes en multitude. Le peuple des villes voisines venait aussi en foule à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Acte 5, 16 De plus, comme au temps de Jésus, prédication et guérison s'accompagnaient de manifestations. Beaucoup d'esprits impurs sortaient en poussant de grands cris et beaucoup d'infirmes étaient guéris. Acte 8, verset 7 Aussi est-il intéressant de s'interroger et de découvrir les raisons qui, très rapidement, firent obstacle à cette impressionnante expansion de la vie de l'esprit. Une dizaine d'informations, aussi brèves que suggestives, données successivement par Luc, les actes, par Paul, les épîtres, et par Jean, épîtres et apocalypses, nous amènent à cette découverte. Premièrement, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne, diacre rempli du Saint-Esprit. Le même jour, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem. Acte 8, 1 Deuxièmement, le proconsul, Sergius Paulus, homme intelligent, invita Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais un magicien juif et faux prophète s'opposait à eux et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Paul lui dit « Homme rempli de ruses et de fraudes, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de rendre tortueuses les voies droites du Seigneur ? » Acte 13, 8 à 10 Troisièmement, un jour que nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui, en prédisant l'avenir, procurait un grand profit à ses maîtres, se mit à nous suivre en criant. « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut. » Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je te commande, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette femme. » Et l'esprit sortit alors même. Les maîtres de cette servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas. La foule se souleva aussi contre eux. Acte 16, 16 à 22 Les Juifs, pleins de jalousie, ameutant la foule, jetèrent le trouble. Acte 17, 5 Cinquièmement, vous êtes morts à cause de vos fautes, des péchés auxquels vous vous êtes adonnés autrefois, selon le train de ce monde et selon la puissance du prince de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2 à 3 Éphésiens 2, versets 1 à 2 Sixièmement, « Si notre évangile est encore voilé, il n'est voilé que pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit. » De Corinthiens 4, 4 Septièmement, « L'esprit dit expressément que, dans les temps à venir, certains renieront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines inspirées par les démons. » 1 Timothée 4, 1 Huitièmement, « Cet impie, l'homme de l'iniquité, l'adversaire, l'antichrist, apparaîtra avec la puissance de Satan, ayant recours à toutes les séductions de l'injustice auprès de ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. » 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10 Cela rappelle la prophétie d'Ésaïe, également citée par Jean. « Rendus aveugles et sourds, ils ne peuvent se convertir. » Ésaïe 6, 10, Jean 12, 40 Neuvièmement, « Ceux qui ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or et d'argent. » Apocalypse 9, verset 20 Dixièmement, « Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux impudiques, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part se trouve dans l'étang embrasé de feu et de soufre. » C'est la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8 En fait, l'ensemble de ces textes le révèle, le seul véritable adversaire, c'est Satan, le dieu de ce siècle. C'est lui l'organisateur des difficultés internes et externes que connaît l'Église. Bien sûr, ainsi que nous l'avons souligné, ses possibilités d'action sont limitées à celles que l'homme lui offre. Mais, justement, par le biais de la séduction, de l'aveuglement, de l'orgueil et de l'idolâtrie, il en fait des instruments d'autant plus efficaces qu'il se laisse éblouir par ses suggestions. À des fins d'hégémonie, il use de tous les moyens d'asservissement. Il appelle à l'autonomie avec des arguments savants, subtils, même raffinés. Il pousse à la confusion des sentiments, passionnels et trompeurs, à l'enthousiasme facile ou à l'emportement facile. Il s'ingénie à exaspérer jusqu'à la revendication grossière ou déraisonnable tel point naturel de l'un ou de l'autre de nos sens. Il agit sur la personne, sur le groupe, sur la masse. Il invite à la passivité, à l'irresponsabilité, à l'anonymat, au soupçon, à l'accusation, à la dissimulation. Il contrefait, il manipule, il flatte, il violente. Il aime dominer, mépriser, corrompre, détruire. Et jusque dans l'Église, il travaille à semer la discorde et la division, à corrompre la fidélité par le sectarisme. Il est le dieu de ce siècle, l'allié de la mort. Avec elle, il fait servir à ses desseins même les choses les meilleures. Dans l'Écriture, son action délétère est illustrée par deux paraboles dont on n'épuise jamais la richesse de révélation. La parabole du semeur est la parabole de l'ivraie et du bon grain. On n'a peut-être pas assez souligné que la deuxième ajoutait à la première un enseignement capital. En effet, devant le spectacle désolant d'une humanité en faillite et moribonde, elle dit clairement, « Tandis que les gens dormaient, un ennemi a fait cela. » C'est généralement à notre insu, tandis que nous dormons, que l'ennemi mène son action. Cependant, selon l'Écriture, le sommeil est l'image d'une torpeur qui conduit à la mort. Cette condition d'hébétude et d'aveuglement n'est pas le fait du hasard. C'est ce que nous explique, en trois phases clairement définies, la parabole du semeur. Première phase Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Matthieu 13, 19 Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable 1 Jean 5, 20 Le diable s'ingénie donc, depuis toujours, mais aujourd'hui plus que jamais, à obscurcir cette intelligence du cœur et de l'esprit qui distingue l'homme de toutes les autres créatures. Par abus de narcotiques, de soporifiques, de tranquillisants compensateurs d'excitants, il cherche à anesthésier la sensibilité et la volonté consciente de l'homme fait à l'image de Dieu. Le travail créateur et artistique associe l'homme à l'œuvre divine. Sous l'égide de Maman et de la société capitaliste ou de son alter ego, la société sans classe, sous la dictature du prolétariat, le diable corrompt l'activité humaine. Par le machinisme, le stress, le stachanovisme, le travail à la pièce ou à la chaîne, le surmenage d'une production forcée, si on la veut rentable, il dégrade le labeur et, quand il le peut, fait du travailleur non plus un homme, mais le rouage d'une usine, d'une entreprise, d'une administration, d'un parti, d'une nation. Au moins faudrait-il que, dans de telles conditions, les loisirs et les repos offrent à l'homme l'occasion de se recréer et de se cultiver. Les masses médias pourraient y aider. Elles l'ont fait et elles le font encore. Mais on constate qu'une partie grandissante de la presse écrite, illustrée, diffusée ou télévisée, abandonne ce qui serait stimulant ou récréatif et multiplie, jusqu'à l'envahissement, les titres à sensations, le film abétissant ou porno, une information faisant large place au slogan, à la compétition chauvine et politisée, à l'inflation verbale, à la soulerie du bruit, du rythme de la violence d'une civilisation décerveleuse et standardisée. Même l'économie et la politique collaborent à cet établissement progressif d'une société sans âme, sans esprit, sans cœur, où la personne originale fait place à l'individu fiché, numéroté, uniformisé, ensardiné dès sa naissance, dans des maisons hachées-lémées, hachées-lémées, tenant à la fois de la caserne, de la prison, du clapier et du columbarium. Comment cet homme empaqueté à l'intelligence ainsi enfaçonnée et assourdie pourrait-il encore entendre la parole ? Deuxième phase. Par un miracle, œuvre d'une providence aimante et prévenante, une grande partie d'entre les hommes en réchappent, c'est-à-dire réfléchissent à l'existence, à son origine et à sa fin. Ils conviennent de l'absurdité de ce qu'ils font ou qu'on sent à faire. La parole continue à leur parvenir, les illumine à l'instant. Ils la reçoivent aussitôt avec joie. Que l'affliction ou la persécution surviennent à cause de la parole, l'homme y trouve une occasion de chute. Matthieu 13, 21 Ce à cause de la parole peut être compris diversement. Il caractérise d'abord ces situations où la foi est tournée en dérision par les incrédules, où la fidélité à Jésus-Christ est mise en cause par ceux qui n'en veulent rien savoir pour eux-mêmes et la contestent chez les autres. Et cela peut aller jusqu'à la persécution. En matière de moqueries, de dérisions et de violences, le diable s'y entend. Mais, en particulier dans nos pays christianisés, ce « à cause de la parole » peut s'entendre d'une autre manière encore. Elle n'est pas si loin, dans le temps, la période où, en Europe, presque tous les enfants étaient baptisés et informés des vérités élémentaires de la parole. Or, en matière d'affliction, le diable s'y entend. Envers les enfants scandalisés, traumatisés, déchirés, abandonnés de leurs parents, déclarés chrétiens, cependant en rupture d'affection et bientôt divorcés. Envers les jeunes malmenés, frustrés, blessés dans leur amour, violés dans leurs sentiments, dupés dans leur engagement, enrôlés dans la violence, devenus libertaires et lâches, parce qu'élevés dans la facilité par des parents vaguement christianisés, parfois fidèles au culte ou à la messe. Par eux, ils avaient entendu la parole. Quel rapport y a-t-il entre ce qu'on leur a dit et ce qu'on leur a fait ? Quelle raison aurait-il de persévérer ? Et à supposer qu'ils aient quand même tenu bon, comme on dit dans ce pays. Par le doute, par la secte, par l'hérésie, par l'illumination, par le matérialisme, par l'idéologie athée et aux besoins persécutrices. Par l'amoralisme, le diable s'acharne à tenter, décourager, moquer ou corrompre. Et c'est bientôt la chute. Troisième phase Troisième phase La parole se fait encore entendre. Des jeunes se lèvent, érigent de vraies maisons, s'édifient dans la liberté et l'amour redécouverts à partir de l'évangile. Le diable n'endort plus. Il alerte ses troupes. Elles savent comment affadir, illusionner, rendre hypocrites, sauver les apparences, tout en ruinant les fondements, laisser croire à la réussite d'une propre justice décorée de bonnes œuvres. Celui qui a reçu la semence dans les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent en lui cette parole et elle devient infructueuse. Matthieu 13, 22 Tel est ce siècle. L'information par laquelle il se signale à l'attention est impressionnante. Il y a d'abord les affaires et encore les affaires. Mais avec elle il y a la recrudescence des maladies vénériennes, de la prostitution payante, vulgaire ou luxueuse, gratuite dans l'adultère et l'amour libre à tous les âges, les méfaits de la drogue et des stupéfiants, l'épidémie légale de la violence, de la torture, du meurtre et de l'avortement, la frénésie de la vitesse et le cortège de ses victimes, les arts du cambriolage, du hold-up, de la prise d'otage avec rançon, les organisateurs et les exploiteurs du vice. Mais ce satanisme recrudescent n'a pas toujours et nécessairement mauvaise façon. Il aime aussi les déguisements religieux, les mystiques hindouisés, biais aux radiantes, oniriques, ésotériques, toutes réputées, réputées transcendantes. Cependant, il ne faudrait pas croire qu'il déborde d'imagination. 99 fois sur 100, sous les étiquettes apparemment nouvelles, il ne fait que réchauffer les vieux menus de la gnose, de la sorcellerie, de l'occultisme de tous les temps. Dans cette dernière décennie en particulier, par l'astrologie ou toute autre forme de divination, il a gagné en étendue. Il a recruté ses prêtres et ses prêtresses, ouvert ses temples, organisé ses cultes et ses messes noires. Anton Lavey, un des apôtres du satanisme contemporain, a quelques raisons d'affirmer que la sorcellerie est aujourd'hui la religion la plus pratiquée. Tandis que beaucoup d'écoles s'inscrivent le yoga à leur programme d'enseignement, certaines universités ont des chaires d'athéisme. Par exemple, celle de Berkeley en Amérique vient d'installer un professeur en magie prétendant au grade prochain du doctorat. Autre décision significative, dans plusieurs états d'Amérique, les responsables de l'enseignement refusent qu'une place soit faite à l'enseignement de l'évangile ou à la prière, mais favorisent et encouragent les cours et la pratique de la méditation transcendantale. Mal informés et conduits par des bergers eux-mêmes aveuglés En voici un exemple récent, en note 1, voici ce que nous dit M. Rix-Rey, en voici un exemple récent de notoriété publique aux USA en Californie. Un évêque épiscopalien, ce n'est tout de même pas un premier venu, connu pour son refus d'accorder autorité à la parole scripturaire de l'Ancien Testament en particulier, qui, à la suite de la mort d'un de ses fils, a voulu entrer en contact avec lui. Il a fait appel à un médium spirite. Ce dernier, au nom du défunt soi-disant informé de la vérité divine, l'a d'abord félicité de sa théologie, puis il l'a convié avec instruction précise dans un désert d'Israël où ce fils devait lui apparaître. L'évêque s'y est rendu. En fait de rencontre, c'est la mort qui était au rendez-vous. Si étonnant que cela puisse paraître, il est décédé là, en solitaire. En voici un autre. Dans une information d'IDEA en 1974, on pouvait lire, le professeur Herbert Haag a déclaré devant des étudiants en théologie à Tübingen que la croyance en l'existence de Satan était très contestable et ne serait pas une révélation divine engageant les chrétiens. Il a suggéré que le nom de Satan soit rié des catéchismes, des cantiques et des prières. Mal informés et conduits par des bergers eux-mêmes aveuglés, innombrables sont les chrétiens séduits par ces spiritualités qui les mettent directement en contact avec des esprits. On sait aussi l'inquiétant succès des sectes alliées à de réels pouvoirs sataniques. Deux Thessaloniciens, deux neuf. Citons-en deux, connus aujourd'hui pour leur activité intercontinentale. La secte des enfants de Dieu est celle de Moon. En note 3. L'enseignement doctrinal donné par les deux mouvements en explique le succès. Chez Moon, pourtant, l'accent est porté sur un engagement révolutionnaire alliant la science, la philosophie, la religion dans un syncrétisme séduisant. La crise mondiale, familiale aussi bien que politique, y est expliquée à partir d'arguments qui ne peuvent qu'éblouir une jeune génération déjà traumatisée par le spectacle d'une planète à l'agonie. Un conditionnement apparenté au lavage du cerveau est un des aspects effarants de ce sectarisme qui a l'audace de se réclamer de l'Évangile. La liste serait longue et variée si nous voulions citer toutes celles qui ont l'outrecuidance de devenir, elles seulement, toute la vérité, leur chef régnant en berger à l'autorité absolue. Ce goût généralisé et grandissant pour le satanisme s'explique aisément. Dans un monde concentrationnaire où l'asservissement place l'homme devant un véritable sentiment d'impuissance, la sorcellerie avec ses pouvoirs exceptionnels devient attrayante. Celui qui s'y adonne a la pensée qu'il échappe au sort du commun des mortels, qu'il contrôle sa propre destinée, peut-être aussi celle des autres. Tant cet univers, la matière, le temps, la présence d'autrui, mais surtout la mort, restreignent nos possibilités d'action. Le culte des démons, la communication avec le monde des esprits, les expériences mystiques souvent accompagnées d'exaltations sexuelles, semblent alors ouvrir des portes vers la liberté. Tout cela n'est que subversion de la personne. Et le résultat final, c'est une mainmise supplémentaire du prince de ce monde sur l'âme, l'esprit et le corps de l'homme déchu. Il faut ajouter que les chrétiens n'échappent pas à l'action dissolvante de l'ennemi. De nombreuses pages de l'écriture nous en avertissent. Le prophétisme mensonger, connu en Israël, trouve son corollaire dans l'Église. En conclusion, c'est l'évidence même, et ce que nous en disons ici n'est rien de très original, en ce XXe siècle, comme au premier, nous ne nous adressons pas à des ignorants qu'il y aurait lieu d'informer ou d'éveiller à la foi. Il s'agit d'une bataille spirituelle pour laquelle un équipement est indispensable. Mais préalablement, il s'agit aussi dans l'Église d'un redressement, fruit d'une prise de conscience, combien nécessaire et urgente. L'avertissement adressé à la communauté de Tiatir doit être entendu et conduire à de nombreuses, à de sérieuses mises en cause. « Je connais tes œuvres, ton amour, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voici, je vais envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. » Apocalypse 2, 19-25 Comment combattre un ennemi si nous ne l'avons pas d'abord tenu et reconnu comme tel ? C'est pourquoi le ministère de la Libération requiert de nombreuses armes. Il exige une connaissance de la parole biblique, une connaissance de l'homme, une autorité sur les puissances sataniques, les fruits et les dons du Saint-Esprit. La volonté tenace de faire entrer victorieusement dans la communion du Seigneur ceux qui demeurent sous l'empire du diable. Acte 10, verset 38 Vous pouvez télécharger cet ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr site internet entièrement consacré à la réédition et à la divulgation gratuite d'œuvres de la littérature chrétienne non rééditées et épuisées. Bonsoir à tous et à bientôt !